Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir comment générer un maximum de leads avec la publicité Facebook Ads. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 points importants pour créer une bonne publicité qui va te permettre d'attirer un maximum de prospects dans ta liste email. Le premier point, c'est les objectifs. Quel objectif veux-tu pour cette fameuse campagne ? Que tu fasses une campagne de publicité pour acquérir des leads ou pour même vendre un produit, ou pour faire connaître ton commerce local par exemple, il faut absolument que tu aies un objectif. Il faut que tu penses à un objectif. Dans le cas présent, mon conseil pour créer une campagne publicitaire pour attirer des leads, eh bien l'objectif ça va être véritablement de capturer des prospects. Définis un objectif qui est clair, ce qui va te permettre de pouvoir créer de bonnes publicités. Quand je dis de bonnes publicités, c'est d'avoir des idées sur les textes que tu vas y mettre, sur les visuels que tu vas proposer, sur même l'audience que tu vas aller cibler. Bref, c'est important d'avoir dès le départ, en point numéro 1, l'objectif clair, net et précis. Ça va te permettre d'aller cibler la bonne audience. Qui dit bonne audience, dit l'avatar type que tu souhaites servir, que tu souhaites finalement acquérir dans ta base mail. Donc le point vraiment numéro 1, c'est l'objectif. En point numéro 2, ça va être le budget. Déjà, principalement, te poser la question, quel budget tu es prêt à allouer à ta campagne publicitaire ? Je te donne un autre petit tips aussi, si tu fais de la publicité Facebook, ou même la publicité tout court, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est également de te décorréler, de te détacher du montant que tu vas investir. Je vois très souvent des personnes qui sont assez frileuses sur le montant qu'elles vont investir, puisque émotionnellement, elles sont attachées à l'argent, à l'argent qu'elles investissent. Dis-toi que l'argent que tu investis dans la publicité Facebook, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Il faut le voir comme ça. Bien sûr que tu auras un retour sur investissement, en tout cas c'est le but, sur du moyen, enfin court, moyen ou long terme, mais principalement pour démarrer ta publicité, si tu n'es pas à l'aise avec ce que tu investis ou les premières campagnes que tu vas créer, pense déjà à te détacher de l'argent que tu es en train d'investir, puisque c'est un investissement, ce n'est pas de l'argent que tu jettes par les fenêtres. Donc en point numéro 2, pense véritablement au budget que tu es prêt à allouer à ta campagne et entre guillemets, quel budget tu es prêt finalement pour l'instant à perdre. Je dis bien pour l'instant à perdre. Le budget que tu vas allouer à ta campagne publicitaire va également entraîner des coûts par clic, des coûts par mille, ça c'est des statistiques que tu vas obtenir et que tu vas avoir lorsque tu vas lancer tes campagnes. Tu vas pouvoir calculer également le coût par leads ou le coût par achat, ça c'est toi qui vois en fonction de l'objectif que tu te fixes, mais pour avoir un maximum de prospects en ta liste, si on part sur une campagne de comment acquérir des leads qualifiés, eh bien on va vraiment regarder les CTR, le click through rate, ça va être la moyenne entre les gens qui ont vu ta pub et les gens qui ont cliqué et on va assurer également le coût par clic. Le point numéro 3, c'est un point extrêmement important, ça va être le contenu. Il faut que tu prépares des contenus qui se veuillent percutants, impactants pour ta cible. D'où l'importance déjà de connaître quelle cible tu veux servir et quel message tu veux faire passer à cette cible-là. Donc ton contenu, ce qu'on va appeler également le copywriting, mais je vais globaliser. Le contenu ça va être quoi ? Ça va être le copywriting avec le texte que tu vas associer sur ta vidéo, mais également sur ta vidéo ou même sur ta publicité plutôt, parce que tu peux y mettre des visuels type vidéo, visuels type photo ou carousel. Donc ça va être vraiment le contenu, c'est l'entièreté de ces éléments-là. Le texte et les visuels. Ces visuels vont devoir être impactants, les textes également percutants, d'où l'intérêt également de connaître ta cible. Encore une fois, ton avatar client à qui tu veux t'adresser. Sur les contenus que tu vas mettre en place, je t'invite véritablement à surveiller tes statistiques. Dans le premier temps, tu vas mettre une campagne publicitaire en place, tes publicités vont tourner et tes contenus vont également tourner sur les publicités. Ces contenus vont donner différents résultats, plus ou moins bons, et ça va être à toi d'analyser tes statistiques. Donc regarde bien les statistiques que Facebook te fournit pour analyser le CPC, pour regarder les coûts par lead, également analyser le CTR, CTR unique sur le lien, et l'impression, le CPM. Ça, ça va te donner déjà une tendance de voir quels sont les visuels, quels sont les textes qui fonctionnent. Si tu as des textes qui fonctionnent moins, qui sont moins pertinents, je t'invite véritablement à les changer au fil de ta campagne, au fil de l'eau, pour améliorer les statistiques. Le contenu, c'est la même chose. Le contenu, tu as le choix entre des images, des vidéos. Tu peux choisir mettre des carousels, c'est une succession d'images. Je t'invite à tester également des images totalement différentes. Si tu fais des tests, mets des visuels qui sont totalement décorrélés l'un de l'autre. C'est-à-dire que, mets pas trois photos qui se ressemblent et qui sont identiques, ça ne servira à rien. Mais si tu veux faire un test sur plusieurs photos ou plusieurs vidéos, fais par exemple plusieurs visuels qui sont totalement différents, avec peut-être un message unique différent, une colorimétrie qui change également. Peut-être la photo de la personne qui est dessus et changer la personne qui est dessus, ou mettre un paysage, enfin d'autres choses. Change véritablement la caractéristique de ta photo ou de ta vidéo pour faire des tests probants, afin d'avoir des résultats et pouvoir les analyser, et pouvoir ensuite savoir qu'est-ce qui fonctionne auprès de ton audience. Enfin, point numéro 4, ça va être le reciblage. Alors le reciblage, il va revenir après ces éléments. J'ai envie de te dire que c'est même dans un second temps. Si dans les médias, tu n'utilises pas le reciblage, ce n'est pas très très grave. Le reciblage, ça va te permettre de représenter ta publicité à des personnes qui t'ont déjà potentiellement vu, ou qui ont potentiellement interagi auparavant. Ça peut être sur ton site internet, sur ta page Facebook, peut-être que sur un poste, ils ont interagi. Eh bien, ces gens-là, tu peux les recibler. Ou peut-être que tout simplement, ils ont vu ta pub il y a quelques temps, et l'idée, c'est de les re-solliciter, parce que peut-être qu'au moment où ils ont vu ta publicité, ou ton site internet, ils n'étaient peut-être pas encore enclin à passer à l'action. Eh bien, le reciblage va vraiment t'aider dans ce sens-là. Ça permet véritablement d'augmenter ton taux de conversion, ton taux de conversion. Ça permet également de pouvoir recibler des personnes qui n'étaient peut-être pas dans la bonne posture au moment où ils ont vu ta publicité, et de revenir dessus et de faire l'action. Donc l'action, en l'occurrence, là, c'est de s'inscrire à ta liste pour que tu puisses obtenir des prospects. Et enfin, pourquoi pas, sur ton reciblage, proposer peut-être autre chose. Si tu proposais de s'inscrire à ta liste pour recevoir X bonus, eh bien là, peut-être que tu peux faire une offre directement à ces personnes-là, parce qu'elles te connaissent peut-être déjà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pourrais en faire une vidéo sur le reciblage, mais l'idée, c'était de te donner ces points. Et le dernier point bonus que je vais te donner à cette vidéo et ce conseil que je peux te donner, ta publicité, tu peux appliquer tout ce que tu veux, tout ce que je viens de te donner en conseil, et s'il n'y a pas un écosystème qui soit performant, eh bien, ça ne va pas aller. Quand je dis performant, écosystème, de quoi je parle ? Eh bien, c'est la page déjà sur laquelle tu vas envoyer tes visiteurs. Si tu fais une campagne publicitaire, tu vas les envoyer sur une page, ce qu'on appelle landing page, page d'atterrissage, ou une page de capture, ou une page de vente, en fonction de ton objectif. Si tu reprends notre objectif principal, d'acquérir des leads, tu vas les envoyer sur une page d'atterrissage. Eh bien, pour que cette page d'atterrissage soit pertinente, il faut que tu aies un message et une promesse qui impactent ton audience. Ça, c'est le premier point. Le tunnel dans lequel tu vas les envoyer, c'est bien sûr la structure de la page. La page d'atterrissage, il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit convaincante, il faut que les gens laissent et donnent envie de laisser leur email. Donc, l'écosystème, c'est vraiment là où tu vas envoyer ton visiteur. Donc, il y a la publicité, il y a l'objectif, il y a le ciblage, il y a les contenus avec tes images, avec tes textes, mais également, il y a là où tu vas envoyer ton visiteur. Pense bien à ce sujet-là, à ce point-là, parce que c'est très important, encore une fois, de pouvoir avoir quelque chose qui correspond. Correspond à quoi ? Eh bien, il faut que tes pages, ou ta page sur laquelle tu envoies ton visiteur, eh bien, soit totalement pertinente et en adéquation avec la publicité que tu as fait en amont. Attention, encore une fois, sois vigilant, ta publicité, pour acquérir des prospects de qualité, eh bien, je t'invite à mettre en place les 3 et 4 points que je t'ai donnés juste avant. Je t'invite à mettre ce point bonus en place également. Pense à ta pub, pense également à la landing page que tu as fait ou que tu vas faire. Il faut absolument que tu aies une promesse qui donne envie. Pourquoi la personne viendrait sur ta page et pourquoi elle rejoindrait ta liste email, par exemple ? Pose-toi cette question-là. Crée-en, donc, une page d'atterrissage qui soit sexy, qui donne envie de laisser son email. Et là, tu pourras analyser ta campagne pub avec les statistiques que tu as sur Facebook, encore une fois, avec le CPC, le taux de conversion. Tu vas également pouvoir avec les CPM, le CTR également. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Là, c'était plus dans cette vidéo de te donner les 5 points, enfin, les 4 points et un bonus pour mettre en place ta campagne publicitaire dans le but d'acquérir des leads qualifiés. Fais attention également à ton budget. Déconnecte-toi du budget. Ne sois pas émotionnel par rapport au budget que tu vas dépenser. Lance ta campagne. Vérifie bien en amont l'objectif. Vérifie bien également le ciblage. Vérifie bien également ton contenu. Vérifie bien également le reciblage. Ça, c'est dans un second temps. Mais surtout, surtout, le point important, vérifie l'écosystème dans lequel tu vas envoyer ton visiteur. Et également, le petit tips dernier pour cette vidéo, vérifie bien entendu que ton pixel et ton API conversion soient bien installés sur toutes tes pages pour traquer au mieux et au maximum tes visiteurs sur tes pages pour que tu puisses vraiment calculer ton retour sur investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à avoir plus de clarté sur comment acquérir des leads qualifiés avec la publicité Facebook Ads. Je ferai des prochaines vidéos sur d'autres sujets qui t'aideront très certainement à créer ou développer ton business sur Internet. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.